La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce lundi, en soutiant au peuple palestinien, son coup liste les péchés d'Israël. Il faut arrêter cette barbarie humaine, validée, cautionnée par certains pays occidentaux, décrète le Premier ministre sénégalais selon le journal du groupe Omoconsulting. Et oui, manifestation en faveur de Gaza. Ousmane Sonko, solidaire de la Palestine, nous dit le soleil. Beaucoup de pays sont restés à fond sur cette crise. Manifestation de soutien à la Palestine, bisous le jour, titre Sonko lance des roquettes. Le Premier ministre prône une politique d'isolement d'Israël et dénonce l'ONU. Pendant ce temps, le même journal ne parle de la dissolution du Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales, en jeu d'une plénière. Benoît veut s'assurer de la présence de tous ses élus pour imposer son dictat. Suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Premier barrage, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. La Commission des lois rejette le projet plénière décisive aujourd'hui. Enquête abonde dans le même sens. Suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le Premier Grand Est. La Commission des lois de l'Assemblée a rejeté le projet de loi portant dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT. La plénière d'aujourd'hui s'annonce heurtée. Pour Doudouade, si chacun garde bien ses chèvres, la loi ne passera pas. La PIR appelle à un large front pour faire face au pouvoir en place. Projet de dissolution du HCCT, du Conseil économique, social et environnemental. La plénière de tous les coups politiques selon Vox Populi. Le gouvernement va-t-il retirer le projet de loi ou forcer le barrage ? La Commission des lois a rejeté samedi par 16 voix contre 14 ce projet de révision de la Constitution. Cependant recrudescence des cas de meurtres. Le Sénégal en alerte orange dans Sud Quotidien. Pour Dr Pascal de l'UGB, sociologue estime que nous pouvons nous préparer à être dans une situation d'insécurité. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Thine, donne des assurances aux populations et invite à collaborer avec les forces de l'ordre pour traquer les auteurs des meurtres. Série de meurtres mobiles de crimes. Nos confrères de Walfe Quotidien nous informent qu'il y a six cas entre juillet et août. Selon le ministre de l'Intérieur, des mesures sont préconisées pour freiner la violence. Dans les échos annoncent du ministre de l'Intérieur, il y a 16 meurtres en deux mois. Jean-Baptiste Thine estime que l'État va combattre farouchement et fermement l'insécurité. Nous allons accroître la visibilité des forces de l'ordre sur le terrain. Les populations ne doivent pas avoir peur de vaquer à leurs occupations. L'observateur quant à lui s'intéresse à Air Sénégal, le nouveau plan d'envol. Suppression de six lignes à partir du 20 septembre. La révision de la flotte et l'évaluation du top management. La fin du contrat de location avec Carlyle Aviation. Le paiement de la dette de 6 milliards de francs CFA et Oyunce devant le tribunal du commerce. En sport, dans le journal Rémi Sport, Premier Ligue, Nicolas Jackson encore buteur avec Chelsea. Slavia Prague, Elaj Malik Djouf fait sa sélection en équipe nationale avec un superbe but. Record pour terminer, Salucis, international sénégalais, estime que le football et lui, c'est terminé. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.